Je suis Monsef Geyer, maire d'Isile Kerkéna. Cette île est riche, bien sûr, surtout par les pêcheurs. 85% sont des pêcheurs qui vivent de la Charfeya. C'est la ligne pour que le poisson suive cette ligne et arrive à une nasse qui est faite par les palmiers aussi. Je suis Monsef Geyer, c'est le pêcheur de la pêche. Je suis Monsef Geyer, c'est le pêcheur de la pêcheur. Aujourd'hui, le plastique est un pêcheur de la pêcheur. Je ne m'appelle pas le plastique. Je n'appelle Faisal Mechiri. Je suis technicien principal à la municipalité de Kerkéna. Je suis membre du comité insulaire de l'île. Depuis 2017, on a compté un gisement de 600 tonnes de plastique qui est abandonné sur l'île. Cela a devenu un problème pour l'environnement à Kerkéna. Avec nos associés, on a décidé de faire un projet pour la collecte, le démontage et on veut aussi passer en valorisation de ces nasse. Dans ce centre-là, qui est en cours de construction, on va faire un atelier de démontage et de brouillage de ces nasse en plastique. Je m'appelle Souhaïl Baba, membre de l'association Jeune Science Kerkéna. Je m'appelle Alou Shahmed, étudiant en master de recherche en énergie renouvelable et membre de l'association Jeune Science Kerkéna. Jeune Science, avec ses différents partenaires, travaille sur des projets et une stratégie de substitution du plastique à usage unique sur l'île par des produits artisanaux, par l'implication des femmes artisanes sur l'île pour revitaliser ce savoir-faire ancestral. Il y a aussi les projets biotechnologiques par la fabrication et le développement d'un biomatériau qui est déjà biosourcé des palmiers datiques. Nous avons contribué à impliquer les futures générations dans notre travail dans le cadre du projet Notre École sans plastique. On a fait une sensibilisation aux écoliers pour leur montrer les effets néfastes du plastique à usage unique dans la nature. Les enfants, les écoliers, sont eux la future génération, c'est eux la force de demain. Alors, il faut qu'ils soient sensibilisés sur l'utilisation du plastique à usage unique et ses effets néfastes. Je m'appelle Nabli Brochra, je suis élue dans le conseil municipal de Kerkena et aussi responsable de la comité insulaire. Je suis Abdel Nasser Barkia, secrétaire général de la commune de Kerkena. Je m'appelle Sylvain Petit, je suis le secrétaire exécutif de Smilo. Kerkena, c'est une île des premiers jours de Smilo, une île qui est avec nous depuis le début, une île qui a réussi à obtenir le label Improgress en 2021. Ce label, il vient reconnaître la dynamique positive sur l'île. La force ici, c'est le comité insulaire. C'est un espace de dialogue, de médiation, qui rassemble tous les acteurs locaux. Un comité insulaire qui a réussi à dessiner une vision partagée. Notre travail, c'est d'essayer d'accompagner ces acteurs à suivre un cap pour arriver à mettre en œuvre cette vision. La démarche avec Smilo, c'est une démarche pour concrétiser l'idée de Kerkena Île Durable. Le rôle de la municipalité, c'est un rôle d'un facilitateur. Elle essaie de faciliter la tâche et d'avancer pour l'élaboration des projets de gestion qu'on a avec cette équipe. Le thème clé de la municipalité dans l'engagement avec nos partenaires, c'est la gestion durable de l'énergie, la gestion durable de l'eau, et la gestion des déchets, les déchets verts et tout le thème des déchets à Kerkena. Le travail qu'on mène, il doit permettre de rendre intelligible cette vision aussi auprès des bailleurs qui peuvent soutenir des actions sur cette île. Les objectifs qu'on a, ils sont aussi d'accompagner la société civile à prendre une part plus forte dans la gestion des écosystèmes particuliers de l'île. Et je pense notamment à la mise en gestion, co-gestion de l'aire marine protégée, ici à Kerkena. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501